40 jours de prière, jour 2, mercredi 4 mai 2022. Humilité, chercher, tourner. Si mon peuple est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deux chroniques 7 verset 14. La repentance, l'humilité, un cœur brisé et un esprit contrit sont les offrandes que Dieu accepte. Oui, aujourd'hui, il est important que nous puissions passer par la repentance, l'humilité et un cœur brisé. Ces trois éléments sont indispensables afin que nous soyons de véritables chrétiens adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, mercredi 4 mai 2022, il est temps que chacun, individuellement, passe par ce processus de repentance, ce processus d'humilité et accepte que Christ brise son cœur. Sans cela, notre christianisme serait vain. Que le Seigneur puisse vraiment, par son Saint-Esprit, nous permettre d'être repentants, humbles et d'avoir un cœur brisé. Aujourd'hui, Jésus frappe à nos cœurs. Qu'allons-nous répondre à cet appel ? Défi du cœur. Le péché est si grave et si terrible que rien de ce que nous pouvons faire. Aucune bonne action ne peut réparer le gouffre causé par le péché. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Il accepte le simple et humble aveu que nous avons besoin de lui. Ressentez-vous votre besoin du pardon de Dieu par sa guérison ? Vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Tournez-vous simplement vers Jésus en ce moment dans la prière et confessez votre besoin. Choisissez ensuite de faire confiance à sa grâce toute suffisante pour renforcer votre marche lorsque vous vous détournez de la méchanceté et que vous vous tournez vers sa justice. Oui, nous sommes attaqués par notre ennemi. Oui, nous avons des difficultés. Oui, nous pleurons souvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur parle à notre cœur. Oui, il est là. Passons plus de temps dans la prière et confessons nos besoins. Dieu écoute, il écoute, il écoute nos prières. Et à aucun moment, nos prières sont faites. Soyons patients. Oui, soyons patients. Le Seigneur revient et justice sera faite. Mais restons toujours accrochés à la parole de Dieu. Prions pour que Dieu mette en évidence notre grand besoin de sa grâce. Prions pour que Dieu nous aide à faire confiance à son pouvoir pour remporter la victoire dans nos luttes personnelles quotidiennes contre le péché. Prions pour que le Saint-Esprit soit déversé sous notre pasteur et notre église. Prions pour qu'un esprit de prière sature le cœur de tous ceux qui occupent des postes de direction. Prions pour que Dieu répare toutes les relations brisées dans notre vie qui doivent être restaurées et nous donnent un cœur de repentance et de véritable humilité si nous blessons quelqu'un d'autre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté. Tandis que j'attends ton retour, plein de joie, remplie d'amour. Toi mon refuge, j'ai mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché en loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Aux quelles grâces inestimables, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, que toi je reste attaché. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.